Salut c'est GESupercar et aujourd'hui nouveau vlog de carspotting donc là on est à Cannes première partie du vlog la deuxième partie du vlog on sera jugeant les pins tout dans le même vlog vous inquiétez pas il y aura pas de vlog différents on va commencer doucement pour faire un petit tour de croisette voir ce qui se passe aux hôtels et ensuite on va jugeant les pins parce qu'il y a toutes les voitures des catariques qui vont aller jugeant les pins ça va être une grosse grosse orgie de supercar on est le dimanche et c'est parti pour un vlog de carspotting let's go on commence doucement le vlog de carspotting par cette jolie aston martin vanquish s avec une plaque ge ça représente le jeu supercar voilà super sympa en mode shooting comme ça avec l'utiliseré vers j'aime beaucoup donc là on est au martinez de plus martinez là pour l'instant il n'y a pas grand chose c'est pas le meilleur hôtel entre qui mais pour le car coaching on a quelques arabes qui sont là en rolls assis là il est quand même un bain taga qui est notable quand agamant de souris très très méchant et très énervé petit combo ici gentil donc voilà la seule voiture notable au moment à l'hôtel c'est ce bain taga mansuri voilà du coup on est devant le carlton bon ça n'a pas bougé depuis hier on a toujours le combo le combo de chiron bim bim à mon avis ce soir à tout à l'heure elles vont bouger pour la jure et pas j'ai hâte d'entendre celle là là la stallone que de faire vraiment super bruit wow j'avais pas vu cette voiture voilà en fait les nouveautés elle est là tu poses comme ça on met à riz aux signes up tout est là on met à riz elle bosse bon là je suis au port et canto à cannes je vais pas vous montrer une voiture par contre je vais vous montrer un yacht sûrement mon préféré celui ci il est d'une violence et de beauté incroyable dans cette couleur gold je montre rapidement l'arrière il est magnifique ce mélange de noir de chrome et de gold franchement c'est c'est un truc de dingue ce yacht franchement il est waouh waouh j'ai même pas les mots en fait il est vraiment magnifique bon pour la petite pause bateau c'est fini maintenant on repasse au supercar j'ai eu C'est parti ! C'est parti pour la deuxième partie de cette vidéo, là je suis à Juant-les-Pains, il y a déjà la 918 de Cache derrière moi, c'est dommage qu'il n'a pas pris la Veyron, voilà Chiron, pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y aurait eu un trio de Chiron, il y en a une juste devant moi. Je vous la montre, celui-là je ne l'avais pas encore filmé, dans un espèce de Grinardo avec un tailleur rouge. Et juste à côté, il y a la Chiron de Yazid, juste là, on est sur un combo de Chiron. C'est dommage que Cache-Cache a à peu près la sienne, ça aurait fait le trio, mais bon, tant pis, c'est quand même super sympa à voir. C'est parti pour la suite du vlog à Juant-les-Pains. Donc là, je vous montre la 918 de Cache-Cache, dans un espèce de Grinardo qui est super sympa aussi, avec l'intérieur rouge. J'aime beaucoup, beaucoup cette configuration. Là, on a l'avantador SV qui vient de se garer ici. Et là-haut, on a l'avantador SV, avec les petits viserets jaunes. Le SV en jaune également. Et surtout, j'ai hâte de la voir partir, parce qu'elle a des échappements capriceraux, celle-là. Elle fait un bruit de ouf. Donc voilà, ce sera les deux seuls Chiron pour la soirée, pour le coup. Il n'y a pas eu d'autres pour le moment, mais on retrouve Fippe, qui est en train de regarder ces petites vidéos. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va nickel, ça me suis dit tant que je n'ai pas vu. Ouais, c'est vrai. Ça me suis dit toujours dans le sud. Bon, j'ai une petite question à te poser. Mais du coup, je la pose aussi à ceux qui regardent la vidéo. Asi. Qu'est-ce que tu choisis entre le Bentayga Gris et... Non, je rigole. Entre la Chiron là, c'est-à-dire la Grise, on va dire, et la Chiron Blanche. Je dois une question. Je ne me suis même pas posé la question, mais je pense avoir une préférence pour celle de Yazid. Donc la Blanche. La Blanche chez moi, intérieur noir et blanc. Ouais. Je me suis très bien, le blanc, il ressort super. Le blanc est très beau, le blanc nacré là. Tiens, il est un Aventador là, XV. Échappement Capristo, mais à mon avis, là, il n'y a pas mis encore le mode sport. Là, il est en mode fermé, parce que le Capristo... Pas le fermé, là. Déjà, quand il est arrivé tout à l'heure, c'était pareil. C'est dommage, c'est dommage. Donc du coup, toi, tu prends celle-là. Bah, du coup, il me reste celle-là, donc je vais prendre celle-là. Et vous, en commentaire, vous me dites si vous préférez. Donc la Chiron grise. Ou la Blanche. Ou la Blanche. Ça se passe en dessous, en commentaire. Là, juste en dessous, là. Et à voler-vous un petit peu. Un petit peu UX. Ce sera marqué... Attends. Ce sera marqué... Ici. Là, juste là. La 918 Spyder, qui te jure les pains. Avec le Range Rover derrière, et logiquement, le genre du Bentaga qui suit. Bentaga tout noir. Et du coup, il y a la police qui va... enlever, en live, la petite Walls droppée. Et il y a Fipo qui va se faire niquer. Tu filmes pas, s'il te plaît. Oh, les chefs. 918 Noir. Noir. On va regarder pour pas te faire plus. On a Chiron qui part en live. C'est le Bentaga qui suit aussi. Toujours en team. Là, on l'a pas vu garer tout à l'heure. Il y a un... Clash G 6x6. Clash G 6x6. Allez. Ah, ce bruit, j'adore. Toi aussi, t'aimes bien ça. T'aimes beaucoup. Il est chaud, lui. Et voilà la dernière Bugatti Chiron de Yazid qui arrive. Avec le 6x6, il va bien. Et ça rentre à Cannes. On jouant les pains. C'est fini. Et encore à Bentaga Mansouri. C'est fini. Le retour sur Cannes. En quitte Juant. Le ventre. Oh là là, le bruit, elle fait. Les petits retours de flammes qui vont bien. Retour de Juant. Avec l'Aventador Capristo. Et voilà, je suis enfin de retour à Cannes. Donc cette vidéo de car spotting se termine ici. J'espère qu'elle vous a plu. On a vu du très très beau à Juant-Lépin. On s'est même permis de suivre l'ASV jusqu'au retour à Cannes. Et vous avez vu, le bruit qu'elle fait, c'est juste un truc de dingue. Les prochaines vidéos, on retourne sur du car spotting à Cannes. Il y aura aussi du car spotting à Monaco. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait super plaisir. Ça vous permettrait de voir mes lives également. Parce que je vais proposer des lives environ tous les deux jours. Pendant le mois d'août. Donc je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Ciao. Et n'oubliez pas le pouce bleu. Ciao. Sous-titrage ST' 501